...créer un périmètre de sauvegarde et du commerce de l'artisanat au centre-ville. C'est l'un des projets qui sera soumis à délibération lundi prochain au Conseil municipal de Strasbourg. Un tel périmètre existe déjà dans des grandes villes comme Bordeaux, Rennes ou Toulouse par exemple. De quoi s'agit-il exactement et surtout à quoi va-t-il servir et quel commerce pourront s'y installer ? Les explications dans ce reportage de Catherine Bunch et Yves Lédig. A Strasbourg, l'idée d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat est née après la vente d'un restaurant. Cette brasserie historique, le Rocher du Sapin, implantée rue du Noyer depuis les années 50. Elle a été vendue sans que la ville en soit informée à une grande chaîne de restauration rapide en 2018. Pour éviter que cela ne se reproduise, les élus veulent se doter d'un outil de contrôle. C'est un périmètre qui va nous permettre de savoir lorsque des fonds, des baux commerciaux sont transmis. Ce qu'on veut éviter c'est la standardisation, d'avoir les mêmes commerces qu'on retrouve partout, d'avoir 10 McDonald's, un Starbucks qui encercle la cathédrale de Strasbourg. Ce périmètre de sauvegarde couvrirait l'hypercentre de Strasbourg, le quartier-gare, l'ouest de la Neustadt et les quais sud. C'est le code de l'urbanisme qui permet aux communes de définir une telle zone, dans laquelle elles peuvent exercer si besoin un droit de préemption. Il n'y a pas de marque à éliminer, je veux dire, dans la diversité, il y a des marques nationales voire internationales qui sont présentes à Strasbourg, qui seront toujours les bienvenues à Strasbourg. Mais aussi, c'est à nous aujourd'hui d'avoir les informations et d'avoir au moins le levier d'action, même si on ne l'active pas à chaque fois, de se dire qu'on veut travailler pour le commerce de proximité et l'artisanat pour qu'ils restent présents. Mieux maîtriser les cessions de beaux et de fonds de commerce paraît indispensable aux élus de la ville aujourd'hui, car ils doivent désormais conjuguer avec la rude concurrence du commerce en ligne et des citoyens toujours plus attirés par des circuits courts, l'économie circulaire et l'authenticité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !